Coucou mes pocheuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'août 2022. Donc cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous les cancers, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour votre guidance, on va commencer par les énergies générales. On prendra quelques cartes aussi pour chaque des camps, pour les ascendants, les signes lunaires, les signes vénusiens. Et la deuxième partie de la guidance sera pour le sentimental. Et là, je verrai les énergies pour chaque situation, pour les cancers célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les cancers en couple. Si vous désirez aller voir uniquement le sentimental, n'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà les cancers. Donc pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de passer de très, très belles vacances. Merci pour votre écoute. Et puis, on y va. On commence tout de suite avec la dominante pour ce mois d'août. Alors, mon cancer est sorti très rapidement et j'ai la grande prêtresse. Donc votre arcane majeure, c'est ça. C'est, je pense, pour certains cancers, il y a peut-être ce besoin durant ce mois d'août de réfléchir, de se recentrer sur soi. Pour certains, peut-être aussi d'être seul. C'est possible qu'en ce mois d'août, vous n'avez pas forcément besoin d'être très entouré. La grande prêtresse, c'est aussi une énergie de sagesse. Très spirituelle aussi, les cancers, c'est possible que là, vous êtes très, très, très à l'écoute de vous, à l'écoute des signes, des synchronicités. Peut-être que vous cherchez à comprendre quelque chose aussi, mais tout ça, ça se passe vraiment intérieurement, les cancers. Allez, on va voir en plus avec l'oracle des nombres. Donc là, c'était le tarot of dreams. Ah, d'accord, il y a peut-être un choix à faire. Et la carte artiste, il y a un choix à faire, les cancers. C'est ce qu'on me dit. C'est peut-être pour ça, cette réflexion durant ce mois d'août. Il y a une décision à prendre, peut-être dans le domaine professionnel ou dans, peu importe, dans un domaine, mais pour plutôt une concrétisation. C'est ce que je vois. Donc, vous allez laisser un petit peu votre inspiration. Vous allez écouter votre inspiration. Pour certains cancers, peut-être que ça peut concerner quelque chose d'artistique, une œuvre, quelque chose que vous souhaitez créer. Pas forcément artistique non plus, mais ça, ça peut aussi l'être. Qu'est-ce que je peux voir en plus avec ces cartes ? Bon, de toute manière, la août, c'est un temps nécessaire pour méditer, pour réfléchir à un choix que vous devez faire pour, je pense, le mois de septembre. On va obtenir un petit peu plus d'infos, peut-être, dans le général, concernant ce choix. Allez, c'est parti. Donc, les cancers, je vais utiliser pour le général, le Arcanam Tarot. Et je vais recouvrir, donc, du tarot de Marseille. Je vous laisse quelques petites secondes. Le temps de poser les cartes. A tout de suite. Voilà, les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc, en dos de deck, on a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, alors, cancer, pour certains, c'est peut-être... Vous voyez, le 6 d'épée, on peut partir d'une situation, mais on peut aussi démarrer une nouvelle situation. C'est une période de transition. Je pense que là, les cancers, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu peut-être quelque chose de difficile, de douloureux. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un revirement de situation. Il y a quelque chose qui était très bien. Et boum, ça s'est terminé. On dirait que là, vous, vous avez une espèce de colère. Vous avez plein d'énergie un petit peu compliquée qui sont là. Donc là, je pense vraiment que vous êtes en transition entre le avant et le après. Donc, soit, je pense, vous êtes en train de vous éloigner, en train de prendre des distances avec cette situation qui vous a énervé ou soit qui est terminée. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de clôturer quelque chose aussi, une relation, un boulot, voilà. Allez, c'est parti. On va obtenir un petit peu plus d'infos tout de suite. Je retourne les cartes et après, je les interprète. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, on a la reine d'épée. Le défi du mois, 4 de denier. A dépassé, cancer, 7 de coupe. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, le pendu. Deux, un petit peu moins négatifs, plus négatif, je dirais, le roi de bâton. Le conseil du tarot, valet de denier. Le sentimental, on verra après. D'ailleurs, le sentimental, on a la carte de la force. Professionnel, projet le fou. Projet financier, le valet de bâton. Et l'émotionnel, on a l'ermite. Bon, ben voilà, ça vient vraiment nous confirmer. Combien d'arcanes majeures ? 3, 4. 4 arcanes majeures, ok, sur 10 cartes. Bon, c'est presque la moitié. Je pense que là, ce que vous vivez, c'est quand même assez important. Je pense vraiment que ça vous remue intérieurement, émotionnellement parlant, les cancers. Parce que là, avec les cartes qu'on a, quand même, il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, cancer, on a la reine d'épée. Alors, bon, je pense que la reine d'épée, ça peut... Bon, effectivement, peut-être ce qui vous préoccupe, ça peut être un signe d'air verso-gémeau-balance pendant ce mois avec la situation qu'on a vu là. Sinon, la reine d'épée, ça peut être vous. Vous vous apprêtez, justement, à trancher, à faire un choix. Mais là, ce mois d'août, il y a vraiment besoin de réfléchir. La reine d'épée, c'est ça, c'est le mental, c'est la réflexion. Afin de faire un bon choix, le meilleur des choix, d'ailleurs, de base pour vous, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille aussi, il faut réfléchir avant. Ça doit être un choix un petit peu compliqué. Pour certains, bon, la reine d'épée, c'est aussi une carte de rupture. Donc, ce qui vous préoccupe pour certains cancers, c'est de rompre avec une situation. Pourquoi pas ? Alors, on a le 10 de Pentacle. Donc, pour certains, ça peut concerner la famille aussi. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner le travail, ça peut concerner un engagement. C'est ce qu'on voit, cancer. Je confonds avec conseil et cancer. Alors, voilà. En tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est être juste, juste et équitable. Bon, ben, après, si ça engage d'autres personnes envers tout le monde, et si vous êtes seul dans cette situation, ben, c'est pour vous, quoi. Voilà, vous allez penser, vous pensez plutôt à ce qui vous valorise maintenant, à ce qui me valorise, à ce qui me fait du bien, c'est de rester dans cette situation ou pas, vous voyez. Est-ce que finalement, si je décide de partir, ça, enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Et pour certains cancers, peut-être qu'effectivement, vous voulez partir d'une situation. Et là, vous réfléchissez à, bon, voilà, ce que ça va engendrer au niveau financier ou professionnel. D'accord ? Avoir ou matériel. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, votre défi, on a le 4 de denier. Donc là, on défie, c'est de penser à vous. Vous voyez ? C'est ça. Donc, c'est pour ça, en fait, la reine d'épée, elle, elle est seule, elle est stricte. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de cœur. Donc, voilà, pensez à vous. Pensez pour faire ce choix à vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Sans penser à autrui ou sans penser, ou en tout cas, en pensant vraiment un minimum, vous voyez. Vous devez vous mettre vraiment au premier plan dans ce choix-là. Sans penser peut-être à la perte financière pour certains cancers. Je ne vais pas recouvrir. À dépasser, c'est ça. C'est le 7 de coupe. 7 de coupe, vous pouvez avoir des peurs, des doutes, des hésitations. S'il y a des peurs, ça peut être des peurs qui sont injustifiées. Donc, à dépasser, c'est ça. Il faut vraiment penser à vous, penser à ce que vous voulez. N'ayez pas peur pour les autres. N'ayez pas peur pour les finances. Je ne sais pas, vous voyez ? Ça dépend comment ça vous parle et dans quel contexte vous vivez ce choix, cette décision qui est à prendre. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, pour ce mois d'août, on a le pendu. Donc, vous allez changer votre vision de la situation. Aujourd'hui, on pense savoir ce qu'on veut. On sait qu'on a un choix à faire. On sait que ça a été difficile, qu'on doit partir de cette situation. On y réfléchit encore un petit peu. Mais, on a certaines peurs. On a du mal à penser à nous, finalement. Là, au fur et à mesure du mois d'août, vous voyez, vous allez un petit peu changer cette façon de voir les choses, finalement. Alors, on va recouvrir le pendu. Et là, on a le 5 de denier. Oui, c'est ça. Pour certains cancers, ça peut être... Regardez, on a encore la grande prêtresse, là. La grande prêtresse. Et on a le diable. Il y a quelque chose qui vous retient émotionnellement. C'est ça. Et ça peut être, pour certains, encore une fois, la peur du manque. Manque d'amour, manque financier. Bon, peu importe. Vous voyez, vous allez changer cette vision. Et vous allez comprendre que, maintenant, j'ai juste peur de manquer, finalement. Je ne suis pas bien dans cette situation, dans cette relation. Mais j'ai juste peur de manquer. Donc, finalement, je me sacrifie. Là, vous allez changer ça. Donc, vous allez sortir de ce sacrifice. Ce qui plane au-dessus de votre tête, d'un petit peu plus négatif, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, ça peut être un personnage en face de vous, qui a une forme d'emprise sur vous. Peut-être un bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Autant le sentimental, si ça vous parle dans le sentimental, ici, j'ai la carte du lion. Donc, à voir si ça, ça peut vous parler ou c'est quelqu'un qui a, dans ses placements, ce signe-là. Mais ça, c'est un petit peu plus négatif. L'emprise que vous pouvez avoir. Après, ça peut être un patron, ça peut être un collègue que vous aimez. Enfin, tout dépend de quelle situation ça vous parle. Et on a le roi d'épée. Vous voyez ? C'est la même personne pour moi. C'est une personne qui a de l'emprise. C'est une personne qui a du pouvoir. C'est une personne qui est convaincante. C'est une personne qui est stricte. C'est quelqu'un qui peut être autant chaleureux que froid. Mais on sent qu'il y a une forme d'emprise dans tout ça. Ok, si c'est familial, à vous de voir, ça peut être un papa, bon, peu importe. Alors, maintenant, on va voir le conseil. Le conseil, c'est le valet de pentacle. Donc, déjà, c'est de vous donner de la valeur parce que forcément, si là, vous restez dans une situation qui ne vous convient pas, peu importe pour quelle raison, c'est qu'il y a peut-être un manque de valeur ou de confiance en vous. Donc, c'est ça qu'on vous conseille, c'est de vous donner de la valeur et de croire dans le fait qu'il va y avoir des opportunités qui vont se débloquer. Il va y avoir des choses qui vont se présenter. À partir du moment où vous pensez à vous et que vous faites un choix qui peut être compliqué sur l'instant, ne vous inquiétez pas, l'univers ne vous laisse pas, ne vous laisse pas. Et là, on a le 7 de denier. Donc, c'est ça le conseil, c'est commencer peut-être, pour ceux qui ne peuvent pas partir tout de suite de cette situation, commencer à vous investir dans de la nouveauté pour pouvoir partir plus facilement après. Alors, le sentimental, on avait la carte de la force. Donc, on va voir, peut-être qu'il y a un signe du lion. Et on a l'empereur. Ouais, et on a l'empereur avec ça. Donc, le sentimental, vous voyez, soit vous êtes très engagé, par exemple marié, pour certains cancers. Si là, ça ne vous parle pas du domaine sentimental, c'est possible qu'il y a une relation qui se renforce, dans laquelle vous êtes engagé, marié. Si là, ça vous parle au niveau sentimental, là, clairement, avec l'empereur et la force, on a peut-être quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de pouvoir sur vous-même. Mais il y a une forme d'emprise. Après, je ne vois pas de l'emprise toxique non plus, parce que je n'ai pas le diable. Mais j'ai quelqu'un qui... J'ai quand même une emprise. J'ai quelqu'un en face de vous. Moi, je pense que c'est la personne en face de vous. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très déterminé, très rigide. C'est quelqu'un, peut-être, qui décide aussi pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On verra après le sentimental. On va voir maintenant au niveau professionnel. Projet, on a la carte du fou. On peut avoir de la nouveauté pour certains cancers. D'accord ? Le fou, c'est que je commence un nouveau départ. Alors, vous pouvez avoir un travail et commencer quelque chose à côté. Une passion, un projet à côté. Sinon, le fou, c'est aussi la carte de la libération. Mais dans tous les cas, il y a de la nouveauté pour ce mois d'août. Peut-être même fin août. Eh oui, ACP. Bon, il y a une décision qui pourrait tomber. Ou sinon, c'est à vous de faire un choix. D'accord ? Au niveau professionnel, peut-être que vous allez trancher. Peut-être que vous allez décider de vous libérer. Peut-être qu'il y a une décision pour un nouveau départ. Un nouveau commencement. Quelque chose de nouveau dans le travail que vous faites actuellement qui va tomber. Au niveau financier, financier, professionnel, c'est pareil. On a un changement. On a quelque chose de nouveau. Pour certains, vous pouvez commencer un nouveau projet. Une nouvelle passion avec le valet de bâton. Quelque chose qui va vous passionner ou qui va vous demander beaucoup d'énergie. Et on a la papesse qui revient ici. Moi, je pense qu'il y a un nouveau projet que vous avez déjà réfléchi au préalable. Bon, pour certains, ça peut concerner aussi la spiritualité, l'aide à l'autre. Mais il y a encore de la réflexion pour ce mois d'août. Mais ce projet ne va pas tarder à se mettre en place, je dirais. Et au niveau émotionnel, on a la carte de l'ermite. Donc l'ermite, voyez, c'est vous. C'est ce que je vous disais. C'est un mois d'août où il y a ce besoin d'être seul. Il y a ce besoin de réfléchir par rapport à certains choix. Il y a une remise en question aussi de votre vie, les cancers. Il y a ce besoin de se recentrer sur vous, voyez, avant de commencer. En plus, l'ermite, c'est la carte des vierges. Donc, c'est la carte aussi du mois de septembre. Donc, avant de commencer le mois de septembre, quitter une situation, commencer un projet, peu importe. Il y a vraiment besoin de réflexion. Donc, ça, c'est top. Et c'est ce que vous allez faire pour ce mois d'août. En tout cas, pour certains, peut-être que vous êtes déjà dans ce mood-là aussi. Alors, les amis, on continue. On va prendre un message supplémentaire avec le tarot de la magie verte. Et après, on va passer au décan, ascendant, lunaire et vénutien. Alors, on a la carte de la sorcière, c'est le magicien. On a le chevalier de pentacle et on a le 5 de denier. D'accord. En dos de deck, j'ai le 7 d'épée. Bon, il y a quand même quelque chose là. 7 d'épée, on parle de trahison, on parle de mensonge, on parle de fuite. On parle de blessure aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Là, on a des blessures de l'âme ici. Mais ici, avec la carte de la sorcière, pour certains cancers, je pense que vous vous sentez capable de faire quelque chose. En fait, je pense vraiment qu'il y a une situation que vous devez lâcher. Je ne sais pas ce que ça peut concerner, si c'est le travail, si c'est le couple, si c'est une personne que vous attendez, si c'est quelqu'un de la famille, je ne sais pas. Mais il y a une situation que vous devez lâcher. Vous êtes quand même capable de le faire. Vous le faites. Vous avancez dans ce lâcher prise lentement, mais sûrement. Mais on va dire que par moments, vous procrastinez quand même. Parce que voilà, il y a des blessures de l'âme. Il y a peut-être la peur d'abandonner, de trahir. Enfin voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Dans tous les cas, vous agissez quand même. Vous réfléchissez, vous faites des demandes à l'univers, qu'on vous aide. Ça, on le voit. Mais les choses semblent lentes parce qu'en fait, cancer, on voit là que vous imitez. Vous imitez aussi peu d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette peur de faire quelque chose de mal, de pas bien. Donc, à voir comment. Voilà, on a la tour, vous voyez. Mais la tour, elle est à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'on veut déclencher cette tour, mais en même temps, on ne fait rien pour, on ne fait pas grand-chose, plutôt, pour déclencher cette tour. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est détruire ça. Arrêtez de vous sentir mal ou lâchez prise avec cette situation. Mais je pense que vous avez peur de trahir quelqu'un en face ou d'être mauvais ou ingrat. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, les cancers. Allez, maintenant, on va passer au décan ascendant lunaire et vénitien. Premier décan, cancer du premier décan. Alors, pour vous, cancer, j'ai le roi d'épée et le valet de bâton. OK, bon, je pense que le roi d'épée, ça peut être vous, les amis. Valet de bâton, encore une fois, ça va être un nouveau projet, quelque chose peut-être d'artistique, de créatif, quelque chose que vous voulez créer. Et le roi d'épée, je pense que vous, vous réfléchissez énormément durant ce mois d'août. Vous essayez peut-être de trouver une stratégie, de faire un plan. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes très méthodique pour un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, peut-être, éventuellement. Si on a une nouvelle relation, ça peut être qu'un signe d'air. Perso, j'aime au balance, pourquoi pas. Mais moi, je pense plus que c'est vous. Vous réfléchissez à créer quelque chose, à commencer une nouvelle passion, un nouveau projet, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez créatif. Voilà ce que j'ai pour vous. Deuxième décan. Alors, deuxième décan, on a le 10 de bâton et on a le chevalier de bâton. Bon, il y a quelque chose qui est très lourd, là. Le 10 de bâton, c'est lourd. Bon, je pense que vous terminez un cycle. Ça a été un petit peu compliqué, voire lourd pour vous, les cancers. Il y a eu beaucoup de fardeaux. Peut-être que là, je vous sens vraiment déposer ces fardeaux-là et avancer, en fait, dans plein de choses que vous désirez, plein de choses qui vous passionnent. Bon, ça peut même être une relation, une relation passionnante, qui ne s'est pas concrétisée. Donc, c'est ce qu'on voit. Sinon, pour d'autres, vous déposez vos fardeaux et puis là, vous allez vraiment, ça va aller vite, quoi. Vous allez faire des choses qui vous passionnent. Ça dépend comment, ce que vous vivez dans votre vie. Voilà. Troisième décan, cancer. Alors, ici, on a le 8 de bâton et nous avons le 3 d'épée. Bon, ben là, ça va être rapide aussi. Vous allez être poussé, vraiment cancer, par l'univers, à clôturer quelque chose. Soit à faire un deuil, soit à terminer une situation que vous vivez actuellement. En tout cas, l'univers va vous pousser. Peut-être que ça va être très rapide, ça va être une fin très rapide pour le coup. Ou peut-être qu'il va falloir aussi communiquer, d'accord ? Mais il y a un deuil ou il y a une fin, il y a quelque chose qui se fait. Et vous êtes aidé et soutenu dans ce processus. Les ascendants. Le 6 de coupe. Ouh, et les amoureux. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Alors, les ascendants, écoutez, moi, j'ai peut-être quelqu'un du passé éventuellement, avec qui il y a un lien d'âme. Peut-être une relation qui se passe très bien. Il y a de l'amour. Il y a du lâcher prise. Bon, attention aussi à l'effet miroir. On canalise quand même les blessures, surtout si c'est une relation karmique. Sinon, il y a quelqu'un de nouveau qui peut arriver dans votre vie. Les cancers ascendants. Quelqu'un avec qui ce sera fluide. Quelqu'un avec qui il y aura une reconnaissance. On a quand même un lien d'âme ici, d'accord ? Donc, c'est très beau. Signe lunaire. La grande prêtresse qu'on retrouve ici. Et en plus, signe lunaire, c'est bien parce qu'on est vraiment dans les émotions aussi. Et on a le neuf d'épée. Bon, ben voilà. Neuf d'épée, je pense que vous sortez de là. Neuf d'épée, c'est plutôt des inquiétudes, des angoisses, de la souffrance, des blessures. Et je pense que pour vous, les signes lunaires, c'est vraiment en allant chercher des réponses à l'intérieur de vous, en essayant de comprendre pourquoi je suis dans cet état ou pourquoi j'ai été dans cet état, que vous allez réussir à lâcher prise, d'accord ? Il y a quand même une énergie de sagesse, d'apaisement avec la grande prêtresse, mais il y a aussi des choses à comprendre. Pourquoi je me suis sentie dans cet état ? Pourquoi je m'angoisse ? Pourquoi je m'inquiète ? Pourquoi j'ai mal ? Pourquoi je souffre ? Ça, il y a quelque chose à comprendre et c'est vraiment très spirituel. C'est en lien avec vos propres blessures. C'est ce que vous allez essayer de comprendre pour ce mois. d'autres. Alors, on termine avec les cancers en signe vénusien. Donc, on a le chevalier d'épée et nous avons l'as d'épée. Donc, vénusien, là, ça va parler du sentimental. Donc, vous, je pense que là, il y a de la colère. Clairement, pour ce mois de doutil, il y a de la colère. Vous vous apprêtez à trancher. Par contre, vous pouvez trancher de façon rapide et vive. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une dispute et là, c'est hop, on tranche, stop. Voilà, on arrête là. Il peut se passer ça. Mais si c'est le cas, c'est peut-être aussi parce que, voilà, c'est une relation extrêmement compliquée. Vous voyez ? Alors, je vais remettre une carte dessus. On a la reine de Pentax. Peut-être qu'en face de vous, vous avez taureau, vierge, capricorne. Et on a le quatre de bâton. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est engagé. Ça, c'est possible. Donc là, colère, énervement, je tranche, je crie, je m'exprime. Enfin, voilà, c'est ce qu'on voit. Et là, on a l'as de bâton. Bon, pour certains, il y a quand même un risque, éventuellement, pour certains cancers, de rencontrer quelqu'un qui est déjà engagé. D'accord ? Il y a quand même ce risque-là. Mais on sent que vous n'allez pas vous laisser faire. Par contre, si c'est caché, vous allez peut-être être énervé contre cette personne. Même si la personne vous le dit, il y a peut-être une colère qui peut ressortir parce que vous avez déjà vécu ça. Mais vous allez trancher, vous allez décider vraiment de partir, de ne pas poursuivre. Pour certains, vous êtes déjà dans ce genre de relation. Et là, stop, quoi. Là, je sens un ras-le-bol chez vous, les cancers. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute. Maintenant, on va passer au sentimental. Célibataire, complètement célibataire. C'est parti. On va voir quel arcane majeur pour votre vie amoureuse pour ce mois d'août. Alors, je vais prendre cette carte. Ensuite, on va poser une carte du romantique tarot. Célibataire. Oups. Cette-ci. Ensuite, une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur. Célibataire. Une carte de l'oracle coup de cœur. On en a bien trop. Voilà. Et une carte de l'améthyste love. Cancer célibataire. Voilà. C'est parti. Alors, l'arcane majeur pour votre moi, c'est le magicien. Écoutez, on peut avoir de la communication. Pour certains cancers célibataires, c'est possible que vous allez communiquer avec une personne, avec plusieurs personnes. En tout cas, on sent que vous êtes assez confiants pour votre vie amoureuse, pour ce mois d'août. Je vous sens très ouverts, très ouverts à la communication. Peut-être que vous allez faire beaucoup d'activités, des choses comme ça. Vous reprenez le pouvoir aussi de votre vie amoureuse. Je pense que c'est vous qui allez décider durant ce mois d'août. Mais je vous vois aussi parler avec pas mal de personnes, enfin plusieurs personnes. Qu'avons-nous ici ? Ah, on a le 3 de bâton. Ah, c'est bien. Par contre, vous, vous cherchez la personne. C'est-à-dire que vous pouvez, oui, effectivement, communiquer avec plusieurs personnes, mais vous attendez, vous n'êtes pas pressé, en fait. Vous attendez la personne significative, quoi, tout simplement. Mais vous allez faire pas mal d'efforts. Vous regardez quand même, cette femme, elle est quand même entourée de plusieurs prétendants. On voit qu'elle est quand même, elle a du succès, elle est quantisée. Voilà, c'est un petit peu vous, les cancers. Mais pas forcément de concrétisation pour ce mois d'août. En tout cas, je ne le sens pas. Mais peut-être qu'effectivement, vous allez vous sentir assez confiant, discuter avec plusieurs personnes, voilà, être courtisé, pourquoi pas. C'est bien aussi. Ensuite, ici, on a la co-dépendance. Oui, parce que peut-être que vous avez encore un petit peu de, ou une dépendance affective, ou encore de la dépendance affective. Et là, pour l'instant, il y a ça à travailler. Mais je vous sens vraiment, vous avez envie de plaire pour ce mois d'août. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. On a des changements positifs dans une relation. En plus, on a la carte, on a, sur la carte, il y a écrit août. Donc, vous voyez, peut-être que c'est possible parmi ces trois personnes, allez, minimum, les cancers, qu'il y ait une personne qui sort un petit peu du lot. Et la relation qui change, qui évolue progressivement durant ce mois d'août. Ici, on a la tour. Vous êtes quand même assez, vous êtes quand même assez, assez rigide. Régide, assez rigide dans le sens où vous avez vraiment besoin de prendre votre temps, de faire les choses bien, de faire les choses carrées. Parce que vous sentez qu'il y a encore, quand même, de la dépendance affective. Et que, généralement, cette dépendance affective peut affecter un petit peu votre vie amoureuse. Donc, c'est bien, vous n'allez pas vous précipiter. Il y a peut-être une personne qui va sortir du lot. Mais encore une fois, avec la tour, vous allez prendre votre temps et beaucoup réfléchir. Et ça, c'est top. Et ici, on a quand même la carte de la crise. Bon, la carte de la crise, vous voyez, vous pouvez passer par une période où, bon, ça vous fatigue, ça vous épuise. Et moi, je pense plutôt que c'est cette dépendance affective. C'est comme si, en fait, dans toutes les personnes avec qui vous communiquez, là, vous, vous voulez la personne qui ne fasse pas ressortir, justement, cette dépendance affective. Donc, la crise, non, je ne sens pas une crise. Vraiment, ce n'est pas du tout négatif. Mais vous cherchez peut-être, justement, à prendre votre temps pour éviter cette crise en lien avec la dépendance affective. Donc, ça, c'est top. Alors, maintenant, on va poser une carte de l'oracle des amoureux. Cancer. Voilà. Qu'avons-nous ici ? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, vous voyez, vous n'allez pas vous précipiter, choisir la personne rapidement. Vous voulez vraiment être sincère avec vous. Et s'il y a la dépendance affective qui ressort, eh bien, ce ne sera pas cette personne. Parce que je pense que vous n'en voulez pas. Et puis, vous avez assez travaillé sur vous et vous êtes aujourd'hui assez confiant pour comprendre que s'il y a une blessure, on ne se précipite pas. S'il y a une blessure qui ressort rapidement. Donc, voilà les cancers célibataires. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci d'avoir écouté aussi le général. Je vous souhaite de passer de très belles vacances. Et à bientôt. Bye bye. Les célibataires ambigus. Allez, c'est parti. Donc, célibataires ambigus, vous avez une personne dans la tête ou dans le cœur. Alors, pour vous, je vais prendre 7 cartes, les cancers. On va aller voir une carte du roman type tarot. Une carte des anges de l'amour. Il y en a une là. Une carte du chakra du cœur. Cancer, c'est le passé en début. Une carte de l'oracle coup de cœur. Il y en a deux. Et une carte de l'améthyste love. Voilà. Alors, c'est parti les amis. L'arcane majeur, le chariot. C'est votre arcane majeur. Bon, ça bouge. Là, avec la personne que vous avez dans le cœur, ça bouge les cancers. Ça avance. Il y a peut-être une victoire pour vous. Pourquoi ? Regardez le jugement. Bon, pour certains, le jugement, effectivement, on a une prise de décision. Là, on avance. On décide d'avancer ensemble. Ou sinon, il y a un retour. Parce que jugement, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui revient. Vous voyez ? Ou quelque chose qui se répète. Mais je ne pense pas. Je pense plus, moi, que c'est soit un retour, soit une prise de décision. Mais dans tous les cas, c'est une victoire pour vous. Et ça avance. Alors, ici, on a la carte lâcher prise. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que cette personne prenne sa décision. Que c'est vous qui preniez la décision. Et que vous avanciez ensemble. Ça, on le voit avec la carte du chariot. Il y a peut-être même un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, la relation bouge, avance. Vous, vous allez être dans le lâcher prise. Dans le sens, vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous allez vous laisser aller par le flux de la vie. Vraiment, c'est bien. Vous n'allez pas être non plus dans une énergie de dépendance. Vous voyez, vous laissez tout simplement les choses se faire, se dérouler comme ça doit être. Et ça, c'est bien. C'est une très belle énergie. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça aussi, la prise de décision. C'est que vous, en fait, vous avancez avec ou sans cette personne. Mais vous décidez de lâcher prise. Là, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, en tout cas, ce n'est pas ton âme sœur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous n'avez rien à faire. Ça, clairement, mais c'est juste que ce n'est pas une âme sœur. Voilà. Après, on peut être bien avec quelqu'un aussi qui n'est pas notre âme sœur. Ce n'est pas un problème. En tout cas, on dit que ce n'est pas votre âme sœur. Et si là, on dit que ce n'est pas votre âme sœur, ça veut dire que dans cette relation, il y a eu quand même quelques complications. Mais si ce n'est pas votre âme sœur, ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous devez vivre quelque chose. Ou ça peut être quelqu'un avec qui c'est une relation karmique. Mais âme sœur, non. Parce qu'âme sœur, c'est la reconnaissance. C'est fluide. C'est évident. Bon, voilà. Alors, ensuite, on a la carte du triangle et on a la carte du non. Bon, vous voyez, pour certains cancers, si peut-être que vous avez douté ou vous doutez qu'il y a de triangulaire ou quoi, ici, on vous dit non. Il n'y a pas de triangulaire. En tout cas, pas pour ce mois d'août. Donc, si la personne revient, elle est bien seule. Et vous avez raison d'être dans le lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête. Ou s'il y a une prise de décision, la personne est bien seule. On n'a pas de triangulaire. Alors, et ensuite, là, on a la protection divine et on a la carte de l'attraction. Il y a de l'attraction entre vous. Il y a quand même une protection, même si ce n'est pas une relation d'âme sœur. Ça, ce n'est pas du tout important. Mais il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance mutuelle. En plus, c'est bien parce que vous, vous êtes complètement dans le lâcher prise. Vous avancez avec la personne. Et moi, je pense que les choses se passent bien. Maintenant, on va mettre une carte sur ce n'est pas ton âme sœur. On a la carte enfant. Bon, ben, enfant, c'est de la nouveauté. Enfant, c'est un nouveau départ. Il y a des choses qui vont se concrétiser avec cette personne. Donc, voilà, on démarre quelque chose de nouveau. On recommence quelque chose parce qu'avec le jugement, ça peut être un retour. Ce n'est pas l'âme sœur. Ce n'est pas grave. Tant qu'on est bien avec la personne, on ne cherche pas tout de suite le lien d'âme. On vous aide dans le lâcher prise. Donc, c'est bien, vous vous sentez bien. Si vous avez peur d'une triangulaire, il n'y en a pas. Il y a quand même une protection divine. Sinon, vous, vous protégez. Mais on sent que là, ce mois d'août, vous avez envie de kiffer. Vous voyez, vous avez envie de voyager. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie de voir cette personne. Peut-être de se rencontrer, de se voir, peu importe. Mais kiffer la vie, quoi, en étant dans le lâcher prise. C'est comme ça que les choses vont bien évoluer entre vous et elle. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des amoureux. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment une énergie de lâcher prise, encore une fois, parce que là, c'est j'ai envie de kiffer. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et pour certains, effectivement, vous êtes conscients que ce n'est pas votre âme sœur. Et vous allez tout simplement, ce mois d'août, profiter des bons moments, tout simplement. Et pas forcément vous projeter aussi. Parce que là, vous avez envie d'être bien. Vous avez envie vraiment de vous amuser, voire même, vous voyez, voilà, on peut avoir aussi beaucoup de charnel. Moi, je ne vois pas forcément quelque chose qui va se concrétiser. En tout cas, ce mois d'août. Mais en tout cas, dans cette énergie de lâcher prise, on profite de la vie. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top. Voilà, les cancers. Merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Passez de belles vacances. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bye bye. On y va avec les cancers en triangulaire. Je vais prendre cette carte pour vous. On va prendre une carte du romantique tarot. On en a deux. OK. Une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur, cancer triangulaire. On en a deux. Une carte de l'oracle coup de cœur. Non, je dis donc. Il y en a trop. Et une carte de la métiste love. Voilà. C'est parti. L'arcane majeur du mois, l'empereur. Alors, l'empereur. L'empereur, on va parler de stabilité. On va parler de confiance, de courage. Peut-être que les choses se stabilisent. Peut-être que l'empereur aussi, c'est... Peut-être qu'il y a une forme d'organisation aussi entre vous et cette personne pour ce mois d'août. Vous allez peut-être vous organiser ensemble pour avancer ensemble. C'est possible. L'empereur, après, ça peut être l'engagement dans lequel est cette personne aussi. On va voir comment ça parle. Ah oui, d'accord. On a la reine de Denier et on a la tour. Ok. Alors, reine de Denier. Reine de Denier, ça peut être la personne en face de vous qui est taureau, vierge, capricorne. Cette personne peut être aussi bélier. Ça dépend. Mais là, avec la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête. Donc, soit c'est votre relation avec votre autre. Là, c'est vous prenez votre courage à deux mains. Vous vous respectez. Vous décidez. Stop. C'est terminé. Ou soit c'est votre autre qui a fait un choix et qui arrête peut-être sa relation officielle. À voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Nouvel amour. Bon. Il y a un nouvel amour. Je pense que c'est vous, cancer. Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez dire c'est bon, stop. Maintenant, je reprends le pouvoir de ma vie et je décide de lâcher prise. Donc, je détruis tout et je lâche prise. Je lâche l'affaire. Je laisse tomber tout simplement. Parce que là, on a quelqu'un qui est quand même bien engagé. Donc, c'est possible parce qu'il y a un nouvel amour qui va arriver dans votre vie. Ça, c'est possible. Quelqu'un qui vient comme ça éveiller vos sentiments. Quelqu'un qui vient vous faire prendre conscience que là, c'est bon. Il faut sortir de cette triangulaire. Peut-être que vous méritez mieux, plus aussi et mieux. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et on a ton âme sœur n'est pas prête. Alors, tes doutes et tes peurs. Moi, je pense que les doutes et les peurs, ça peut être concernant cette nouvelle personne. Les cancers. Parce qu'effectivement, on a un nouvel amour. On a quelqu'un. Peut-être aussi, vous voyez, par moments, cancer, l'univers nous envoie une personne pour pouvoir reprendre le contrôle de notre vie. Vous voyez ? Donc, c'est possible que cette personne est venue là pour ça, pour que vous puissiez sortir de cette triangulaire. Mais maintenant, effectivement, comme là, vous avez été dans une triangulaire, peut-être que vous doutez que l'autre personne aussi soit déjà engagée. On vous dit que là, c'est des doutes et c'est des peurs qui ne sont pas fondées. C'est juste que cette personne n'est pas prête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient vous apporter une compréhension pour que vous sortiez de cette situation. Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui ça va être fluide tout de suite. Parce que maintenant, c'est à vous de faire le reste du travail. D'accord ? C'est ce qu'on voit. Oui, voilà. Pour ouvrir les yeux, vous voyez la carte visuelle pour avoir une prise de conscience. Et là, on a l'amour véritable. Et pourtant, cette autre personne, c'est un amour véritable. Il va y avoir de l'amour inconditionnel. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient vous sauver. Donc, c'est fort possible qu'il y ait cette rencontre. Pour certains, c'est déjà passé aussi. Il y ait cette rencontre. Vous décidez, ok, j'ai ce nouvel amour. Je vais lâcher prise avec la personne avec qui je suis dans cette triangulaire parce que ça ne me convient pas. Mais l'autre, ça se trouve que lui aussi ou elle est engagée. Alors que non, cette personne n'est juste pas prête. Parce que ce n'est pas le moment qu'elle soit prête. Tout simplement. Là, elle est venue vous faire prendre conscience. Maintenant, à vous d'effondrer, de lâcher, de détruire ce qu'il y a à détruire. Et de reprendre le pouvoir de votre vie, votre indépendance. Pour après, qu'avec cette personne, ça se passe bien et que ça évolue. Moi, je vois vraiment comme ça cette guidance. Mais dans le fond, c'est bien parce que là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Maintenant, ne vous attendez pas à ce que tout se passe bien avec cette autre personne. Parce qu'avant ça, il faut quand même vous libérer. Il y a quand même un travail à faire. D'accord ? Sinon, c'est quelqu'un qui vient vous sauver. Et ça ne se passe pas comme ça. Parce que ça ne pourra pas se passer bien avec cette personne. Alors, on a la carte union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous voyez ? Là, vous ne pouvez pas chercher à ce que cette personne vous sauve. D'être tout de suite dans une dépendance affective, dans une emprise. Non, la personne, si elle n'est pas prête, si elle s'éloigne au mois d'août, ce n'est pas grave. Elle est venue vous faire prendre conscience. Et une fois que vous serez complètement libéré, là, ça va évoluer avec cette autre personne. Mais il faut vraiment honorer, comme on dit, l'espace de chacun pour trouver le vrai bonheur. Donc, libérez-vous et vous verrez comment ça évolue. Espiègle, rire, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, vous voyez, il faut être dans le lâcher-prise. Il ne faut vraiment pas chercher à ce que cette personne vous engageait tout de suite. Parce qu'effectivement, si vous sortez d'une triangulaire, il n'y a pas forcément eu d'engagement. Ça a peut-être été difficile. Mais profitez du bon temps avec cette nouvelle personne. Et ne cherchez pas à forcer les choses. Soyez dans le lâcher-prise. Et comprenez aussi pourquoi cette personne est arrivée, à quel moment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour pouvoir évoluer avec cette personne, pourquoi ça bloque, pourquoi ça n'avance pas. Moi, je pense qu'elle est venue pour vous faire lâcher-prise, sortir de cette triangulaire, pour ceux à qui ça parle, les cancers. Voilà, merci pour votre écoute. Merci également d'avoir écouté le général. Je vous souhaite un très bon mois d'août et de très belles vacances. On passe au couple. Allez, les cancers en couple. On va prendre cette carte. On va voir le romantique tarot. On va voir les anges de l'amour, les cancers en couple. Le chakra du cœur. L'oracle-coup de cœur. Et vas-y, donc, ça saute. Pardon, mais il y en a trop, voilà. Et l'améthyste love. Voilà. Allez, c'est parti. L'arcade majeur. Les cancers, on a eu beaucoup de cartes. L'arcade majeur, le magicien. Bon, le magicien, confiance en vous, communication, action. Peut-être que vous allez faire pas mal de choses. Mais je pense que c'est votre énergie à vous, cancer. Vous avez besoin. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin d'énergie pour ce mois d'août. Mais le problème, c'est que là, on a le 4 de coupe. 4 de coupe, je pense que pour certains cancers, vous vous ennuyez. Vous êtes blasé. Vous êtes insatisfait. Il y a peut-être de la routine dans votre couple. Donc, vous avez envie d'autre chose. Vous voyez, cancer, vous avez peut-être envie de, ouais, de, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais de plaire, de kiffer, d'être séduit ailleurs. Vous avez envie d'action. Vous avez envie de voyager. Vous avez envie de, voilà, faire des activités. Peu importe, mais là, dans votre couple, comme je vous l'ai dit, il y a une, on est blasé, quoi. On est insatisfait. On s'ennuie. Et là, ce mois d'août, vous avez une énergie très feu. Alors, codépendance et attirer votre âme, sœur. Bon, il y a une dépendance affective, en tout cas avec votre autre. Ça, on le voit ici. Et moi, je vois des cancers. En plus, avec cette carte de la nouvelle personne de la rencontre, je pense que vous avez envie de voir ailleurs les cancers. Vous avez peut-être envie de, soit de voir ailleurs, soit de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça dépend, juste, voilà, de profiter avec une autre personne ou de rencontrer quelqu'un d'autre au vu de se séparer. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a une lassitude, il y a une routine dans votre couple. Et là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça vibre, vous avez envie d'un peu de feu, de chaleur. Sauf qu'il y a cette dépendance, forcément, parce que vous êtes en couple, donc forcément, vous êtes lié à quelqu'un. Ou bien, bon, on a quand même une distance géographique, des déplacements. Vous voyez, vous avez envie de bouger et on a quelque chose qui se répète. Alors, quelque chose qui se répète. Alors, pour certains, peut-être que le fait de, voilà, quand ça ne va pas dans votre couple, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est une répétition de schéma. Lors d'un déplacement, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour certains coups, pour ceux qui le souhaitent. Peut-être que vous allez prendre des distances aussi avec votre hôte, pourquoi pas ? Et ça, c'est quelque chose qui se répète tout le temps. C'est, on se réconcilie, on prend des distances. On se réconcilie, mais on s'ennuie, on est blasé. Ce n'est pas trop pour nous, on ne se sent plus trop connecté. On prend des distances, il y a peut-être ça qui se répète. Mais moi, je pense que c'est ça, c'est une forme de distance. Alors, qu'avons-nous ici ? On a encore la carte déplacement. Avec le cancer, vous allez déplacer. Pardon, vous allez vous déplacer. Et ce qui est possible, c'est que pendant ce déplacement, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et peut-être que ça, vous l'avez demandé aussi à l'univers, de m'envoyer la bonne personne, la personne qui est connectée sur la même fréquence que moi, parce que dans mon couple, je m'ennuie, j'ai besoin de bouger. On sent que vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de bouger. Et là, dans votre couple, il y a vraiment une lassitude, une routine. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Maintenant, qu'est-ce que ça peut donner, cette rencontre ? Après, ça, ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera pour certains cancers, mais c'est possible qu'on ait, par contre, une rencontre. Là, tout à l'heure, j'avais la carte du karma. Ouais, voilà, secret et étranger. Voilà, une liaison discrète, secrète. Donc, on peut avoir, oui, effectivement, une vie double, une vie double. Alors, pour certains, effectivement, vous allez, ce sera une rencontre lors de vacances, peut-être même à l'étranger ou lors d'un déplacement, ça, c'est possible. Mais c'est peut-être quelque chose qui se répète aussi, peut-être que ça a déjà été fait. Pour certains, ça n'a pas déjà été fait, mais ce qui se répète, c'est cette routine, en fait, vous essayez, mais il y a cette routine. Enfin, voilà, c'est un peu ce qu'on voit, mais là, je sens bien une nouvelle rencontre parce que vous en avez besoin, les cancers. Donc, à voir ce que ça va engendrer par la suite dans votre couple. Mais attention, parce que si vous avez demandé à l'univers d'attirer votre âme sœur, quelqu'un qui vous convient quand vous étiez dans ce moment-là d'insatisfaction, d'ennui dans votre couple, c'est possible que vous la rencontriez, cette personne est là, qu'elle vienne tout chambouler dans votre relation. Je vais mettre une autre carte. Oui, on a le chariot, vous voyez, reine de denier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un taureau, vierge, capricorne. Là, on a votre carte, c'est la carte des cancers et on a la tour. Ben, écoutez, là, on va vers, pour certains cancers, on va vers une séparation. Peut-être que cette autre personne est taureau, vierge, capricorne. Mais en tout cas, on sent que les cancers, vous avez besoin qu'on vous donne de l'importance. Vous avez besoin de plein de choses, quoi. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vibrer, bon, voilà. En tout cas, si vous l'avez demandé, les amis, ça pourrait arriver durant ce mois d'août, mais rien n'arrive pour rien, donc à voir. Après, ce sera des choix à faire, ce sera, je pense, la fin du couple, pour certains. Après, bon, voilà, si ça, ça ne vous parle pas du tout, n'allez pas chercher. Mais en tout cas, moi, c'est le message que j'ai pour certaines personnes qui se reconnaîtront. Alors, regardez, admirateur secret. Vous voyez, on a encore quelque chose de secret. On a une, il va y avoir une triangulaire. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoués. Donc, effectivement, cette personne, elle ne va pas vous l'avouer tout de suite, mais elle vous admire, elle vous aime. Peut-être que vous la connaissez déjà aussi, pourquoi pas ? Voilà les cancers, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Merci également d'avoir écouté le général. Et je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et de très belles vacances. Bisous, bye bye.